Je reviens de l'ouverture du cycle l'année 36 au forum des images et il y avait un des extraits d'actualité éclair avant le film, le film étant « La belle équipe » de Julien Duivier. Et c'est très intéressant les commentaires qui sont faits à cette époque-là, à cette année 36. Parce que, vous savez que c'est l'année du Front Populaire et on nous dit qu'on va encourager les jeunes à prendre leur retraite pour pouvoir dégager des emplois et on va encourager les femmes à quitter leur emploi en leur proposant des allocations familiales pour élever leurs enfants. C'était dit de manière extrêmement claire. Je crois qu'aujourd'hui on ne voit plus les choses comme ça mais c'est comme ça que ça a été pensé au départ. Et ça provoque chez moi quelques réflexions. D'abord parce que, effectivement, à cette époque-là, on considérait que les femmes empêchaient le plein emploi des hommes. Ce qui était quand même pas faux. Et on leur proposait de se focaliser sur leurs activités génitrices. Et, en quelque sorte, elles étaient payées pour ça. Et il semble que cette activité ait été... ça avait quand même 80 ans que l'air existait, ait été un travail rémunéré et dont elles se sont d'ailleurs bien acquittées puisque la démographie française est plus élevée que celle que l'on trouve dans d'autres pays européens. Et déjà, on peut se poser la question... c'est un peu un cercle vicieux parce qu'effectivement, ce faisant, ça crée des problèmes d'emploi. Donc, on paie les femmes pour avoir des enfants. Mais aussi, on les paie pour faire de l'emploi en dégageant des emplois. En même temps, en faisant des enfants, à terme, ils auraient un problème d'emploi. Alors, c'est intéressant parce que cette idée que les retraites ont été inventées pour dégager de l'emploi, c'est quelque chose qui n'est pas trop conscientisé aujourd'hui. On n'y pense pas spécialement dans cet espace. Donc, au nom de l'utilité d'employés des gens, on décide de mettre hors jeu, en quelque sorte, des populations sur les critères sexuels et sur les critères d'âge. On parle de population, c'est-à-dire que ce sont des groupes d'âge, des groupes de sexe. Et c'est comme ça qu'on pratique. On ne pratique pas sur des cas individuels, on pratique sur des catégories, sur des groupes de personnes. Moi, il me semble que cette politique sociale aurait été inspirée par un projet de plein emploi. On peut penser qu'on a mis à la retraite des gens qui auraient pu fort bien continuer à travailler. On ne sait même pas qu'on a mis à la retraite, on leur a proposé, on leur a tenté. Enfin, c'est un petit peu, c'est à la folie, on les met à la retraite, mais en même temps, on leur propose des conditions intéressantes qui seront d'ailleurs à la charge de la communauté, de la collectivité. C'est un exemple de retraite pour qu'ils dégagent. On est déjà donc dans une politique où l'on paie les gens pour ne pas travailler. Voilà ce que je prends. Les femmes sont payées pour ne pas travailler, bien qu'effectivement, on peut considérer que le paiement qu'elles reçoivent, c'est aussi parce qu'elles font des enfants, mais elles sont quand même payées pour ne pas travailler. Et au sens strict du terme, et les personnes d'un certain âge, les seniors, on disait pas comme ça à l'époque, sont payées pour ne pas travailler. Finalement, c'est une politique intéressante. On paie les gens pour ne pas travailler et pour qu'on puisse embaucher des personnes qui n'ont pas encore travaillé, qui ne travaillent plus. Ils sont encore en train de travailler, qui sont des hommes, puisque ce sont des hommes avant tout qu'il faut favoriser pour des questions de statut social, d'image, des hommes en dessous d'un certain âge et au-dessus d'un certain âge, évidemment, probablement. On va pas travailler les enfants. Mais ce que je voulais expliquer, c'est que ce qui inspire cette politique, c'est libérer des places pour que des gens puissent travailler. Et qu'on paye les personnes qui ne travaillent plus pour laisser ces places. De façon à ce qu'ils puissent vivre décemment, sans que ça devienne, sans que ça soit le résultat d'un travail au sens, notamment industriel, au sens technologique du terme. En l'occurrence, ce qui est fait de faire des enfants n'est pas une activité technologique, une activité organique. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne fait pas appel écologiquement à des machines, mais qui ne fait pas appel à notre appareil, en tout cas l'appareil génital procréateur des femmes. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un problème à vouloir payer les femmes pour une activité organique, face à un monde du travail où les gens sont essentiellement payés pour utiliser des machines. Des machines qui sont fabriquées en dehors de nous-mêmes. Même si nous sommes quelque part des machines aussi, d'un autre point de vue. Voilà mes réflexions sur ce sujet. On notera d'ailleurs, entre parenthèses, que dans le ministère Blum de 1936, il y avait des femmes ministres. On ne pouvait pas être élu député, et on ne pouvait même pas être électeur, mais on pouvait être le ministre par la grâce du président du conseil qui était décidé. Et ça, dès 1936. Donc quelque part, la France n'était pas si arriérée que ça par rapport à la condition féminine. On dépile certaines apparences.